Lors de la deuxième partie de soirée de Fort Boyard, animée par Willy Rovelli et diffusée ce samedi 5 août sur France 2, la production a dévoilé le lieu où elle conservait les fameux boyards de la salle au trésor. Si est-il un des secrets les mieux gardés de Fort Boyard ? Depuis début juillet, le jeu d'aventure d'Olivier Minet de retour sur France 2 avec une salve d'épisodes inédits tout au long de l'été. Pour cette 34e saison, la production de l'émission a décidé de challenger les candidats avec les nouveaux atouts du père Foura. Ce samedi 5 août, la mission du gardien centenaire était d'empêcher l'équipe de Philippe Etchebeste de s'emparer de ses boyards. Un trésor jalousement protégé, comme nous l'avons appris lors de la deuxième partie de soirée animée par Willy Rovelli. Fort Boyard, que deviennent les boyards après le tournage ? Au cours d'un magnéto sur les coulisses du programme, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Manuel Blanquet, l'un des membres historiques de l'émission. Au cours de ce reportage, le chef constructeur a dévoilé certains secrets de tournage, comme le lieu où les précieux boyards sont conservés après la séquence de la salle au trésor. D'ailleurs, si y est-il lui qui est chargé de récupérer le magot et de le ranger dans un coffre prévu a cet effet au sein du fort. Mais les caméras n'ont pas eu le droit de le suivre jusque dans la pièce en question, ça s'arrête ici, a-t-il prévenu. Vous ne pouvez plus rien voir parce que si y est-il secret ? Il y a un code à faire et on ne veut pas que le local soit reconnu, a poursuivi Manuel. Fort Boyard, la somme d'argent colossale versée aux associations depuis la création du jeu à chaque émission, les équipes de célébrités font leur maximum pour ramener le plus d'argent possible à leurs associations. Ainsi, en 34 saisons, la production de Fort Boyard a versé une somme astronomique. Un montant total qui s'élève à 4,5 millions d'euros, selon Guillaume Ramain, le producteur artistique du divertissement de France 2, versé à plus de 250 associations. Parmi les personnalités qui ont remporté la plus grosse cagnotte, il y a l'équipe des Yamakasi en 2001 avec 37 118 euros. Les célèbres acrobats urbains sont suivis par deux équipes d'anonymes en 1991 qui ont gagné 36 986 euros et 33 239 euros. Un classement qui n'a pas changé depuis plus de 20 ans. Les personnalités de la saison 34 réussiront-elles à battre ces records ? Nous leur souhaitons, en tout cas. C'est précis du moins hein. C'est pour les modences, ressortissants. Sous-titrage ST' 501